Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de juin. Dans ce point lecture, je vais donc vous parler comme d'habitude de 5 romans, enfin de 4 romans plus exactement, et de 2 BD de la même série, donc du coup de 5 ouvrages comme d'habitude. Et pour ce point lecture, en fait il n'y a que le premier roman que je vais vous présenter que j'ai lu en dehors du week-end à lire. Les autres ouvrages sont mes lectures du week-end à lire, qui m'ont permis d'atteindre mon objectif, puisqu'en fait le week-end à lire est un challenge de lecture. Mais contrairement au week-end à mille dont il est le petit frère, on va dire, il n'y a pas d'objectif fixe, donc ce n'est pas obligé de lire 1000 pages, et c'est à chacun que revient le choix de se déterminer son objectif. Pour ma part, pour une question d'habitude, et parce que c'est un chiffre qui me convient bien par rapport à mon rythme de lecture en général, j'ai décidé de rester sur 1000 pages, et je les ai atteintes, je les ai dépassées, mais de vraiment pas beaucoup. Mais voilà, je ne me suis pas trop prise la tête quand j'ai vu que j'arrivais tranquillement aux 1000 pages. Voilà, j'ai fait les choses aussi tranquillement. Je vais donc démarrer tout de suite, donc dans ce point lecture je vous parlerai... Je suis désolée pour le bruit, c'est mon téléphone portable qui vient de s'envoler et de s'écraner par terre. C'est pas grave. Du coup, dans ce point lecture je vous parlerai tout d'abord du tome 2 de la série Horaison de Samantha Bailey, que j'ai ici dans ce format de cette intégrale, et qui est donc la seule lecture que j'ai effectuée en dehors du week-end à lire. Puis je vous parlerai de Quelques pas de plus d'Agnès Marot. Ensuite je vous parlerai du tome 2 de la série Off Campus de Elle Kennedy, donc The Mistake. Ensuite je vous parlerai de N'oublie rien en chemin de Anne-Sophie Moscovitch. Et pour terminer je vous parlerai des tomes 2 et 3 de La Guerre des Lulues. Je vais donc démarrer tout de suite, et je vais démarrer donc avec le tome 2 de la série Horaison, où au-delà de Horaison, les deux titres pour cette série existent. Et le second tome s'appelle donc La Chute des Étoiles. Pour ma part je l'ai dans cette intégrale en sachant qu'il s'agit donc d'une duologie. C'est donc l'intégrale Brajlon mais sous le format France Loisir, donc sans le logo et avec les pages argentées. C'est une lecture que j'ai effectuée en lecture commune avec Lucie de la chaîne Lucie Ved. On avait déjà lu en commun le premier tome il y a de ça de très nombreux mois, puisqu'on l'avait lu en août dernier. Et du coup voilà, on a réussi enfin à trouver le temps de se caler le deuxième tome. C'est un deuxième tome qu'on a toutes les deux beaucoup apprécié, et même qu'on a toutes les deux préféré au tome 2. Lucie avait un avis un petit peu mitigé sur le tome 1, et elle a bien accroché avec le tome 2. Pour ma part j'avais déjà bien accroché avec le tome 1, et j'ai trouvé que le tome 2 surpassait encore le tome 1. Il s'agit en fait d'une série de fantasy qui est destinée à un public plutôt adolescent, même s'il peut être lu à tout âge. Et dans cet univers de fantasy, en fait il y a trois îles principales, à savoir Eldéryon qui est la principale, et également Tyrann et les terres impies, ou Rouge Terre. Et en fait voilà, il y a pas mal de conflits entre ces différentes terres pour savoir qui doit avoir l'autorité, etc. Et notamment également l'autorité spirituelle, puisque le gouvernant est un gouvernant à la fois politique et spirituel. C'est un roman dans lequel on va suivre la famille Manerian, qui est une famille dont le père est le chef de la corporation des oraisonniers. En sachant donc que les oraisonniers sont les personnes qui pratiquent les oraisons, qui sont les rites funéraires qu'ils accomplissent dans cet univers à la mort de chacune des personnes. Et donc il s'agit d'un rite essentiellement religieux, qui a pour but d'envoyer l'âme vers l'au-delà, etc. Je vous fais ici un résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler le tome 2. Et donc dans le début du tome 1, on apprend donc que dans cette famille Manerian, il y a trois sœurs. La plus grande Nouni se destine à devenir oraisonnière. La seconde qui s'appelle, j'oublie toujours son nom, Aileen, elle est en pension à Tyrannes. Et pour la petite dernière, elle est également en pension à Tyrannes, sauf que cette petite dernière va se faire assassiner. A partir de là, on va donc avoir les deux autres sœurs qui vont décider de chambouler un petit peu leur plan pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé avec leur petite sœur Myliane. Et essayer de résoudre tout ça, quitte à remettre en question pas mal de choses qu'elles connaissent. C'est une série que pour ma part, j'ai vraiment vraiment bien apprécié. Le deuxième tome, j'ai trouvé très dynamique et c'est ce qui m'a fait le préféré par rapport au premier. C'est que c'est vraiment un tome très dynamique. On a également une dynamique assez différente puisque assez rapidement dans le tome 2, va s'installer un quatuor de personnages principaux avec toujours donc les deux sœurs, Nouni et Aileen. Et puis en plus de ça, on va également avoir deux personnages masculins, dont Alexianne, qui est un personnage que j'aime pour ma part énormément. Et du coup, j'ai vraiment apprécié suivre cette histoire, particulièrement celle de Nouni et d'Alexianne puisqu'ils sont souvent ensemble. Eux m'ont plutôt plus plu que les autres, même si les autres, je trouvais, prenaient petit à petit en importance et devenaient petit à petit de plus en plus intéressants à suivre. Ce que j'ai plutôt bien apprécié, c'était des personnages qui avaient une évolution assez constante et intéressante. Donc voilà, c'est une biologie que pour ma part, j'ai vraiment bien appréciée. Je dois avouer que j'ai ma petite larme à l'œil en la quittant, en tournant les dernières pages parce que ça a vraiment été pour moi une belle découverte en fantaisie que je vous recommande assez vivement. Et puis en plus, bon, j'ai diversé ma petite larme parce que la fin n'est pas complètement... Enfin voilà, il se passe deux, trois trucs à la fin. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup appréciée. Lucie a vraiment apprécié le tome 2 aussi. Et en plus de ça, toutes les deux, on a noté qu'il y avait un très beau message à la fin qui est un message d'acceptation, un message de liberté, d'égalité et de fraternité. Et voilà, un message d'égalité en tout cas entre tous les peuples et entre toutes les religions. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, un beau message de respect. Voilà, ça m'a vraiment bien plu aussi pour ça. Mais vraiment, si vous n'avez toujours pas compris, je vous recommande de lire ce livre. D'autant plus quand on sait que, en tout cas pour le premier tome, il s'agit du premier ouvrage écrit par Samantha Bailly et qu'elle l'a écrit alors qu'elle n'était qu'au lycée. Et quand on voit la complexité du monde qui est créée et de toutes les intrigues à l'intérieur, et bien c'est juste hyper époustouflant et on sait qu'il y a vraiment des personnes qui ont du talent. J'ai donc mis la note de 18 sur 20 au second tome. Ensuite, j'ai donc lu pour le week-end à lire, tout d'abord j'ai débuté avec Quelques pas de plus d'Agnès Marot qui est publié chez Scrineo, il est sorti en avril et c'est un livre qui, dès qu'il a été annoncé, j'étais sûre que j'allais lire. J'avais déjà lu IRL de la même auteure et en fait, dès l'annonce de celui-ci, voilà, ça m'a tapé dans l'œil. Déjà de par le titre et parce que l'auteur a mis une dimension personnelle dans ce livre et c'est une dimension personnelle sur laquelle je la rejoins. Puisqu'en fait, l'auteur et moi-même et le personnage principal, donc Sora, on a quelque part, bon, ce point commun, même si pour ma part c'était plus faible, d'avoir souffert d'un problème assez handicapant qui a fait qu'on a eu du mal et ce notamment en partie à la marche, donc d'où le titre Quelques pas de plus avec des douleurs, etc. Pour ma part, j'ai souffert d'un problème de genou qui a été un petit peu lent au diagnostic et pour Agnès Marou, il s'agit d'une algodermodystrophie à la cheville et notre personnage principal, Sora, souffre également de douleurs chroniques à la cheville depuis qu'elle se l'est cassée et en fait, voilà, elle sait qu'elle va devoir marcher toute sa vie avec des béquilles. C'est un diagnostic qui est assez difficile à entendre pour elle puisqu'il s'agit d'une adolescente, elle est seulement au lycée et voilà, donc pour elle c'est vraiment toute sa vie qui est remise en question par rapport à ça. Elle vit seule avec sa grande sœur Kay et donc on a, d'un côté on a donc tout ce quotidien, ce quotidien avec la maladie et de l'autre côté on a également un aspect, une dimension un petit peu plus fantastique dans l'histoire. En fait, Sora et Kay sont toutes les deux à moitié navarro puisque leur mère était navarro et elles vont en fait se lancer sur les traces de leur héritage afin d'essayer de comprendre quelque chose puisqu'il y a une légende qui existe et une légende autour de la guérison. Donc voilà, elles vont décider de s'intéresser à tout ça sauf qu'il va y avoir une petite entité maléfique amérindienne qui va se glisser dans le lot. Mais voilà, c'est un roman que j'ai trouvé plutôt dynamique, que j'ai bien apprécié. J'ai eu un petit peu de mal au départ à rentrer dans la dimension fantastique, par contre la dimension plus ancrée dans le réel m'a vraiment beaucoup touchée. Et en plus de ça, on a quelques séances en bannéothérapie, en centre de rééducation, etc. Et cette semaine, je suis en stage dans le centre de rééducation et j'ai vu de la bannéothérapie ce matin même. Donc voilà, ça me parle vraiment. Voilà, c'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié. Après, je dois dire qu'il était peut-être un petit peu en dessous de mes attentes, mais je pense que j'ai mis des attentes assez hautes sur ce livre. Malgré tout, j'ai quand même bien apprécié. Si c'est un pitch qui vous tente, je vous invite à aller voir de ce côté. Pour ma part, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu The Mistake de Elle Kennedy, le tome 2 de la série Off Campus, que j'ai pour ma part dans cette édition Hugo Poche, qui m'a été envoyée par Hugo Romand. J'avais déjà reçu de leur part le tome 1, à savoir The Deal, que j'ai vraiment bien apprécié. Off Campus, il s'agit en fait d'une série de 4 tomes de romance new adult, donc de romance avec des petits caractères érotiques. Et c'est une série qui se centre autour de 4 joueurs de hockey sur glace. Donc dans chacun des tomes, on a les histoires d'amour d'un des 4 hockeyurs. J'avais bien apprécié l'histoire de Gareth et Anna dans le premier tome. J'avais trouvé que c'était une romance dont l'histoire n'était pas spécialement très originale, mais que c'était une romance assez fraîche, très drôle, dynamique, avec des personnages très attachants, et que du coup le combo marchait plutôt bien. J'attendais de retrouver cette dynamique dans le second tome, j'étais très contente que ce soit le cas. Et en plus de ça, je trouve que les personnages de Logan et Grace que l'on suit ici sont d'autant plus attachants, parce qu'ils ont une histoire qui est finalement plus simple, et qui est plus crédible. Et voilà, quelque part pour moi ça m'a rendu plus attachants encore que Gareth et Anna. La plupart des personnes avaient préféré Gareth et Anna à ce couple-ci, mais pour ma part j'ai préféré celui-ci. Et pour autant c'était un tome que j'appréhendais pas mal, puisqu'en fait il s'appelle The Mistake, donc l'erreur, et c'est écrit en dessous, est-il allé trop loin ? Et du coup j'avais très peur de me retrouver à nouveau dans le schéma du mec bad boy qui a fait une grosse connerie, du genre la grosse connerie qui fait qu'après t'as plus envie de sortir avec lui, et que derrière, il essaye de reconquérir la nana, qui comme une pauvre cruche lui dit oui. Donc voilà, j'avais pas très envie de me retrouver là-dedans, je trouve que c'est un schéma qui est trop vu, et qui pour ma part me gonfle pas mal. Et en fait, je trouve que ce qui est marqué ici comme étant l'erreur qu'il a fait, l'erreur énorme, n'est pas quelque chose d'aussi rare que ça, et n'est pas quelque chose d'aussi impardonnable que ça, et donc finalement j'étais soulagée de voir qu'il ne s'agissait que de ça. Même si du coup je trouve que le titre est assez mal choisi. Et bon, donc voilà, j'ai été très contente de pouvoir lire ce second tome, j'ai vraiment beaucoup apprécié les deux personnages, je les ai trouvés très attachants, peut-être même Logan plus que Grace, et du coup je suis très contente d'avoir pu le lire, je lui ai mis la note de 17 sur 20, et je suis vraiment très curieuse de découvrir le troisième tome que j'ai déjà dans ma bibliothèque, et que du coup il faut que je le dise. Mais voilà, donc vraiment si vous cherchez une série de romances, et que vous ne savez pas trop vers quoi vous tourner, je vous invite à aller découvrir la série Off Campus, d'autant plus maintenant qu'ils sont presque tous sortis en poche. Ensuite, j'ai donc lu N'oublie rien d'en chemin, de Anne-Sophie Moscovitch, qui est paru aux éditions Les Escales. C'est un roman qui m'a été remis par la maison d'édition Les Escales, puisqu'en fait j'avais gagné sur Instagram une invitation à une promenade littéraire dans Paris, accompagnée d'Anne-Sophie Moscovitch sur les traces des lieux, qui ont inspiré son histoire. C'était une rencontre vraiment très sympa, une balade très sympa, j'ai pu discuter avec pas mal de monde, pas mal de passionnés de lecture, c'était très agréable. Et donc on nous a remis le livre en question, que j'ai donc lu dès le lendemain. Il s'agit d'un livre assez court, qui en fait se situe sur trois temps narratifs, à savoir qu'en fait on a l'histoire de Sandra, qui est une quadrigénaire, donc on a un petit peu sa vie actuelle, et puis Sandra va se replonger dans deux histoires du passé. Tout d'abord celle de sa grand-mère Rivka, qui est une femme qui a connu l'occupation, et qui a connu notamment tout ce qui est de la Shoah, et qui a vu sa famille se faire déchirer par la Shoah. Et puis dans le troisième temps narratif, on a les histoires d'amour de Sandra avec Alexandre, lorsqu'elle était venue étudier à Paris, et ce alors qu'elle était déjà en couple avec son futur Marie-Paul. Donc voilà, on a ces trois temps narratifs qui vont s'entremêler. Pour ma part c'est vrai que j'attendais, que j'avais envie de lire un roman historique, du coup la partie avec Alexandre m'a un peu moins intéressée que la partie autour de la grand-mère Rivka, et j'ai regretté que celle-ci ne soit pas plus présente. En revanche, j'ai beaucoup aimé comment tout se met ensemble à la fin, et comment tout se regroupe. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien ficelé. Et du coup voilà, c'est un roman qui est assez court, mais pour ma part j'ai plutôt bien apprécié, même si c'est vrai que ça ne s'est pas forcément dirigé vers les pistes que j'attendais. En tout cas, je lui ai mis la note de 15 sur 20, et si c'est une histoire qui vous tente, et bien je vous invite à aller la découvrir. Et enfin donc, pour terminer, rapidement, j'ai donc lu les tomes 2 et 3 de la série de BD La Guerre des Lulu, donc le tome 2, 1915, Hans, et le tome 3, 1916, Le tas de briques, donc de Régis Autière et Hardoc. Il s'agit d'une série de BD dont j'avais découvert le premier tome à l'occasion des 48 heures de la BD, et je me suis pris les deux suivants chez France Loisir. C'est une série de BD assez courte, c'est une série qui est destinée à la jeunesse, et qui est donc historique, puisqu'elle se passe pendant la première guerre mondiale. En fait, on va suivre un groupe de 4 orphelins, qui sont surnommés les Lulu, puisqu'ils ont tous des pronoms qui commencent par l'U. Et ces 4 orphelins étaient dans un orphelinat qui était près des zones de guerre, et en fait, toute la zone a été évacuée, sauf qu'ils ont été oubliés lors de l'évacuation, et du coup, ils vont se retrouver un petit peu obligés de se débrouiller. A.E. va venir se joindre une petite fille, et puis également un autre personnage ensuite, qu'on découvre seulement plus tard. Voilà, j'avais vraiment bien apprécié le premier tome, tout le contexte qui a été mis en place, j'aime vraiment bien le graphisme aussi, et donc j'étais très contente de pouvoir lire les deux tomes suivants. J'ai beaucoup apprécié le tome 2, Hans, le tome 3 m'a un petit peu moins embarquée de par son histoire, et par contre, le seul petit truc que j'ai regretté, pour ceux qui l'ont lu, c'est qu'à la fin du tome 2, il y a un personnage qui s'en va, et j'ai trouvé que son départ était un petit peu abrupt, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, sinon, c'était vraiment une série de BD que j'apprécie bien. Le quatrième tome, pardon, 1917, est déjà sorti dans la grande distribution, mais pas encore chez France Loisirs. Le tome 5, 1918, n'est pas sorti du tout. Pour ma part, je vais atteindre qu'il sorte chez France Loisirs pour pouvoir continuer à découvrir cette série. Mais si c'est une série qui vous tente, que vous aimez la BD, que vous aimez bien ce qui est jeunesse, que vous aimez bien ce qui est historique, je vous invite à aller la découvrir. Donc voilà, j'espère que ce point lecture vous aura plu, j'espère que je vous aurais donné envie de découvrir certains de ces moments. Pour ma part, ça a été globalement vraiment de bonnes lectures, donc je suis très contente de vous les présenter. Et puis, je vous retrouve prochainement en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut !